Il y a des prières très originales, parfois écrites par des grands saints, et je trouvais amusant de vous les montrer. On commence par la prière de Saint François de Sales à Marie. Je la trouve très drôle parce qu'elle est complètement insolente. Et en même temps, il peut se permettre ça, parce que c'est Saint François de Sales. Et vous allez le voir aussi, il est hyper humble, et son insolence, c'est en fait de la piété. « Ayez mémoire et souvenance, très douce vierge, que vous êtes ma mère et que je suis votre fils, que vous êtes puissante, et que je suis un pauvre homme, vile et faible. » Bon, jusque-là, il y va tranquille. Mais bon, Saint François de Sales qui dit qu'il est vile et faible, ça me fait un peu peur pour mon éternité, ça. En tout cas, ça commence à peu près normalement pour une prière. « Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse vierge, que vous ne pouvez. » Et c'est là que commence l'insolence du gars. « Ne dites pas, gracieuse vierge, que vous ne pouvez, car votre bien-aimé fils vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme sur la terre. Ne dites pas que vous ne devez, car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains, et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserai, disant, il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. Si vous n'étiez ma mère, avec raison je patienterai, disant, elle est bien assez riche pour m'assister, mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. » « Je suis donc, très douce vierge, que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante. Comment vous excuserai-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance ? » « Vous voyez, ma mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes. Pour l'honneur et la gloire de votre fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir égard à mes misères et péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal, et me donnez toutes vos vertus, surtout l'humilité. » « C'est trop drôle qu'il demande l'humilité à Marie de cette manière. C'est presque comme s'il la faisait chanter. T'es obligé de répondre à toutes mes demandes, mais donne-moi l'humilité, s'il te plaît. » « Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. » Ainsi se voit-il. Cette prière, en fait, c'est un mix entre un gentil chantage d'un fils pour sa mère et en même temps une dévotion super humble, finalement. Elle me fait rire, mais premier degré. Enfin, je la trouve vraiment bien, belle, cette prière. Mettez d'ailleurs les plus originales que vous connaissez en commentaire, j'aimerais bien en découvrir d'autres. Mais en attendant, en voilà une du Père Louis-Joseph Lebray. Elle est assez connue chez les jeunes et elle dynamise bien. « Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, pure de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort. « Ô Dieu, envoie-nous des fous, ainsi soit-il. » Cette prière, en gros, elle dit « Dieu, fais de nous pas des tiédasses. » Amen. J'aime bien. C'est une prière que j'ai souvent entendue dans des camps, des trucs, des groupes de prières. Elle fait souvent son petit effet, particulièrement chez les jeunes, du coup, des comme moi, quoi. J'aime bien. Elle invite à une bonne folie, en fait, celle de l'enthousiasme et de l'insouciance. Pas dans le sens de l'inconscience, mais de la confiance. Je fais des rimes. Donc nous qui avons le temps, l'énergie, la créativité pour voir si nos rêves sont réalisables, et bien en fait, cette prière nous pousse, en la disant, à nous bouger réellement. Et ça, j'aime bien. Voilà une autre prière. Celle-là est attribuée à saint Thomas Mort. « Donne-moi une bonne digestion. » On remarque le bon vivant. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps. Aide-moi à la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. « Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. » Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. C'est drôle de prier pour l'humour. Oh, cette phrase, c'est drôle de prier. Ok, en fait, vraiment, on n'y pense pas assez, je trouve. Mais c'est beau. Enfin, prier pour l'humour. « Il n'y a pas de lit, c'est là. » « C'est là qu'est l'os. » Enfin, comme le dit Jésus, « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. » Mais en fait, je vois beaucoup de profondeur dans cette prière. Un peu comme un vieil homme très pieux qui aurait vécu une vie hyper galère et puis qui, un jour, dit à son petit-fils « La vie est dure, petit. Mettez-la, c'est que tu sers à quelque chose. Tu vas rater parfois, mais il y a des gens pour qui tu peux compter. Alors, si tu te demandes quoi faire, ris un peu. Aime beaucoup. » Elle était bien mon imitation, mais en fait, ça, c'est vraiment la prière de quelqu'un qui sait combien la vie est difficile mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort et de s'encrouter dedans, il se dit « Autant en faire quelque chose. » Mais c'est peut-être ça, la vraie espérance. Attendre tout de Dieu, mais se bouger tout autant. Parce que Dieu n'oblige pas les gens à se lever, mais il fortifie et il encourage ceux qui sont déjà en marche. Il y a une autre prière qui est un peu une blague. Les formulations sont approximatives, mais en même temps, il y a quelque chose que je trouve assez beau sur ce qu'est la prière spontanée, en fait. Écoutez ça. « Seigneur, excusez-moi si je vous dérange. Il m'est venu tout à l'heure l'idée que vous auriez voulu un saint de plus au paradis. Alors je suis venu pour la place. Je ferai peut-être l'affaire. Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices que pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant, ils les marquent sur un carnet. Moi, je n'aime pas faire des sacrifices. Ça m'ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur, vous savez bien que souvent, c'est vous qui l'avez pris sans permission ou avez permis qu'on me l'enlève. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas me plaindre. Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. Moi, je n'y arrive pas. Alors plutôt que d'essayer d'oublier mes défauts, mais donc y penser constamment, je vais les garder en m'en servant le moins possible. Les gens parfaits ont tant de qualité qu'il n'y a plus de place dans leur âme pour autre chose. Est-ce qu'ils arriveront à être saints ? D'ailleurs, ils n'en ont même pas envie de peur de manquer à leur humilité. Mais Seigneur, un saint, c'est un vase vide que vous remplissez de votre grâce, qui déborde de votre amour, de la sainteté des trois. Or, Seigneur, je suis un vase vide, avec un peu de boue au fond. Ce n'est pas propre, je le sais bien, mais vous devez bien avoir là-haut quelques célestes poudres à récurer. Et à quoi servirait l'eau de votre côté, sinon à nous laver avant usage ? Si vous ne voulez pas de moi, Seigneur, je n'insisterai pas. Réfléchissez pourtant à ma proposition, elle est sérieuse. Quand vous irez dans votre cellier puiser le vin de votre amour, rappelez-vous que vous avez quelque part sur la terre une petite cruche à votre disposition. C'est simple, mais c'est beau, pas vrai ? Bon là, c'est un peu une blague. Dieu, évidemment, il nous veut saints, c'est même précisément pour ça qu'il nous crée. Et bien sûr, il faut qu'on cherche à nous débarrasser de nos défauts. Mais ce que je trouve beau là, c'est la forme d'innocence et de naïveté dans cette prière. Comme un truc spontané qui sort du cœur, qui est adressé à Dieu. Et ça, c'est la vraie prière quoi. Un élan du cœur, vers Dieu. Et du coup, il ne s'agit peut-être pas tant de naïveté que ça. Il y aurait évidemment plein d'autres choses à redire sur la recherche de la sainteté par exemple, qui est évidemment bonne. Mais ça pourrait être dit en fait par pas mal de gens, cette prière-là, spontanément. Et même si les mots ne sont pas parfaits, même si théologiquement, on pourrait redire des choses, en fait, je pense qu'on peut apprendre de ça. Apprendre à dire simplement ce qu'on a sur le cœur, à demander des choses toutes simples à Dieu, et en même temps, à le remercier pour tout ce qu'il nous donne déjà, et parfois, qu'on ne voit même pas. Parce qu'on ne regarde pas, parce que souvent, on est ingrat. Mais c'est horrible. Imagine, on demande des choses à Dieu pendant hyper longtemps, et puis quand on les a, et bien, on est content, on les a, mais on oublie qu'on avait prié pour ça, et que Dieu nous les avait donnés. Et derrière, il y a Dieu qui est en mode... Frère ! Mais du coup, remercions Dieu, quoi. Merci Dieu. Je voudrais finir par cette prière-là, elle est vraiment top. Parfois, on fait en boucle les mêmes choses, constamment, les mêmes choses mauvaises, et on n'arrive pas à changer ça. Alors, je vous propose cette prière, qui pourrait même être un examen de conscience pour une confession. Il y a deux, trois formulations un peu crues, mais je pense que c'est un peu ce qu'on peut ressentir parfois, et c'est pas plus mal. Ce genre de prière complètement honnête, perso, j'aime beaucoup. Seigneur, j'aimerais bien te dire que j'ai été sage aujourd'hui, et aimant, et que j'ai bien servi les autres. Mais, j'ai encore écouté celui ou celle qui me disait du mal d'un autre, et j'en ai rajouté. J'ai encore écouté celui ou celle qui me disait qu'un autre avait dit du mal de moi, et j'en ai été affecté. J'ai encore eu un moment de peur ou de recul devant une personne différente, malade, handicapée, étrangère, importune. J'ai encore répondu trop vite à une question qu'on me posait sans l'écouter vraiment. J'ai encore fait comme si je ne voyais pas les souffrances chez un collègue ou un ami. J'ai encore jugé sans savoir, condamné sans retour. Je me suis vanté. J'ai menti pour m'éviter des problèmes. J'ai encore fait preuve d'inconsistance. J'ai repoussé un truc qui me gonfle, abandonné un travail de longue haleine. Je suis passé d'une chose à une autre sans progresser. J'ai encore fait un truc pas terrible parce qu'on ne me voyait pas. Et j'ai critiqué quelqu'un d'autre qui faisait pareil parce que je le voyais. J'ai encore posé sur un autre infardeau que je ne toucherais pas du bout des doigts. J'ai encore pensé que je valais mieux que tel ou tel. J'ai encore refusé de pardonner. J'ai donné des leçons, des conseils, des idées qui m'auraient bien fait ch*** si on me les avait données dans une situation similaire. J'ai fait à bien des gens et dans bien des domaines ce que j'aimerais surtout pas qu'on me fasse. Empêche-moi de me prendre pour un type bien, de m'endormir là-dessus ou de m'en contenter. Enfonce-moi dans le crâne que la seule mesure de l'amour, c'est ton amour et que je ne dois rien viser de moins que d'être sain. Et malgré mes colères, mes haines, mes peurs, malgré mon égoïsme, mon autosuffisance et ma lâcheté, ô mon très doux Seigneur, très humble et très puissant, je t'en supplie dans ta grande bonté, s'il te plaît, rends-moi un jour un peu moins con. Amen. J'ai presque l'impression que ça parle de moi là, je vais relire ça pour aller me confesser je crois. J'aime bien tout ça parce que quand on le met en pratique vraiment pour les autres, on devient saint. Et si vous avez d'autres prières de ce style, une nouvelle fois drôle ou originale, c'est dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai envie de les lire. On ne devrait pas avoir peur d'un peu d'originalité, de spontanéité dans la foi. Avec une fidélité complète à l'église et à la tradition, mais avec un petit grain de folie aussi. Après, ça fait de belles plantes. Grain, plante, ok. Il y a plein de moyens d'agir pour la paix, la joie, l'amour, on peut même en inventer des nouveaux. Alors go, donc si cette vidéo t'a plu, regarde aussi celle-là, peut-être qu'elle te plaira. Enfin bref, merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne et grâce à qui on peut continuer d'évangéliser. Croyez-moi, vu les messages que je reçois, ça marche. Donc merci beaucoup, gloire à Dieu, soyons saints. A plus.